Bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence, je vais passer en mode slide, voilà, devenez un hacker en toute légalité. Hop, voilà, Tom t'es avec moi ? Quoi cette voix, Tom ? Qu'est-ce que c'est que ça t'a goûté ? C'est quoi la couche de venir un hacker ? Ouais, ok, alors tu vas m'enlever ça tout de suite, et on va revenir dans un état normal de notre conférence, c'est pas ça un hacker, ok ? Ah bon ? Tu me vires tes lunettes, ton masque, c'est quoi ce fond qui... c'est un fond binaire à la Matrix ? Sérieux ? Sérieusement ? Non bah d'accord, ok, déjà ma voix a dû revenir en normal ? Ouais, bah j'espère, oui, elle est revenue normale, oui, des lunettes, vraiment, une capuche, sérieux ? En même temps, ça m'arrange parce qu'il fait quand même super chaud ? Bah oui, bah non, mais, bah oui, il n'y a que les hackers du Pôle Nord qui peuvent se faire ça toute l'année, en fait. Bah voilà, là c'est mieux. Merci, merci. Ah, effectivement, ça va être plus confortable comme ça. Et tu faisais le fond aussi ? Ah ouais, non mais ouais, le fond, quoi. C'est quoi cette affaire ? Aïe, 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 hop, voilà. Ah ! On n'est pas bien là ? Ok, bon, maintenant que ça c'est réglé, devenir hacker en toute légalité. Bon, déjà, il est clair et évident qu'il va falloir qu'on définisse un peu ce que c'est qu'un hacker, vu ce qu'on vient de voir sur l'écran de Tom. Parce qu'effectivement, très souvent dans la presse et le Bordeaux Geekfest nous a donné raison tout à l'heure avec un petit tweet, comme était Tom, un petit gars encapuchonné avec un point d'interrogation à la place de la tête. Donc, quand vous voyez, en général, un article sur les hackers, ça va être un truc dans ce goût-là. Donc là, on a le masque d'Anonymous, les gants blancs, ça doit faire bien sur une photo, j'imagine. Un ordinateur, donc c'est dans le noir, etc., éclairé par l'avant. C'est très, très pratique comme condition de travail, évidemment. Alors oui, je confirme tout à l'heure, j'aurais pas pu travailler très, très longtemps dans cette condition. Vous avez celui-là aussi, qui est bien dark. Là, on a la matrice, les binaires, ça fait peur, le capuche. Carrément, les yeux injectés de sang et tout le tout-team, là, on est vraiment sur un truc qui fait peur. Et puis voilà, on a le combo ultime, toujours la capuche, un peu du code, on sait pas trop ce que c'est, etc. Ok, donc on va clairement arrêter avec tout ça. La première chose à faire, c'est clairement démystifier tout ça. Un hacker, ça peut être lui, ça peut être elle, ça peut être elle. Et personne ne travaille dans le noir pour se faire plaisir comme ça, avec un sweat à capuche en permanence. C'est une iconographie qui est assez embêtante, en fait. Finalement, les hackers, c'est une population comme toutes les autres. Il y a des gens qui ont différentes motivations, ils ont tous des intérêts différents. Et du coup, on peut, comme dans toutes les autres populations, au sein des hackers, on peut différencier différents types de personnes et de hackers. Exactement. Exactement. Et bon, alors du coup, on est dans de la catégorisation, donc les traits vont être tirés au maximum. Mais on va voir un peu plus tard que c'est pas si bien marqué que ça. Je connais pas encore parfaitement mes slides, je suis désolé. Je vais faire des allers-retours de temps en temps. Du coup, reprenons un peu sur le terme même de hack. Est-ce que vous savez ce que veut dire hack en anglais ? N'hésitez pas à écrire, là même vous pouvez prendre la parole, pour le coup je sais que le modérateur vous a dit de pas forcément le faire. Mais n'hésitez pas, si on vous le demande. On a quelques réponses qui sont en train de s'écrire. L'avis de QTG, t'as le droit de répondre, mais pas trop vite. Ok. Hack, ça vient du terme anglais qui pourrait se traduire en français par bidouiller. Bidouiller, c'est une bonne alternative. En fait, ça va être, et effectivement l'avis vient de l'écrire, ça va être prendre un objet et détourner de sa fonction d'origine. Alors on a cherché des petits exemples pour rendre ça concret. Le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est quand vous utilisez le dos d'une cuillère pour décapsuler une boisson. La cuillère n'a pas été prévue pour ça, la capsule n'a pas été prévue pour être décapsulée par le dos d'une cuillère. Néanmoins, le résultat est là. Vous avez réussi normalement, après quelques entraînements si nécessaire, à ouvrir votre boisson. Oui, on ne se doute pas qu'une cuillère peut être un outil de hack. C'est ça, et pourtant vous venez de hacker votre boisson, puisqu'elle a été ouverte par quelque chose qui n'était pas prévu pour. Si je te donne un bout de carton, tu peux hacker un truc aussi ? Oui, alors là dans cette espèce virtuelle, tout est bien bien fait, mais dans la vie en général, les tables sont parfois bancales. Et caler une table avec un bout de carton, c'est hacker la table et le carton en fait. Ni l'un ni l'autre n'ont été prévus pour faire ça. En fait, ces exemples tout simples illustrent très très bien ce que c'est le hack et l'esprit du hack. C'est vraiment trouver des manières d'atteindre son objectif en trouvant des alternatives à comment il faut faire normalement. Oui, en fait c'est trouver des astuces finalement. C'est trouver des astuces en utilisant quelque chose qui n'était pas prévu pour ça. C'est ça. Et ce qui est super intéressant dans ce système là, on nous dit comment on prend une clé pour utiliser un chariot. pas sûr de le bien saisir. La seule chose que je vois, c'est peut-être d'utiliser une clé pour remplacer la pièce. Oui, c'est ça. Typiquement, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le jeton, au début quand l'objectif des chariots c'était de mettre une pièce de monnaie pour pas que les gens se barrent avec les chariots, mettre un jeton, c'était un hack. Tout à fait, oui. Exactement, c'est exactement ça. Il y a bidouille là, on est sur un truc qui n'était pas prévu. Maintenant, c'est devenu la norme parce que les magasins eux-mêmes distribuent des jetons. Mais initialement, ça part d'un hack. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que faire des bidouilles comme ça, ça nous emmène à comprendre le système dans son ensemble. notamment pour mieux pouvoir l'utiliser autrement, mais ça nous permet d'apprendre pas mal de choses. Mais du coup, parce que là, on a un peu dévié de ce que les gens imaginaient, je pense, au sens informatique. Qu'est-ce que passe ? Qu'est-ce que le piratage informatique ? Le piratage informatique, c'est initialement, on va dire, s'introduire dans le système d'information de quelqu'un d'autre. Il y a différentes fins à ça. On va avoir volé des informations, on va avoir supprimé carrément le système d'information, le rendu inopérant. Et on va avoir aussi des trucs un peu moins conventionnels, on va avoir l'envie du challenge. Pour comprendre un peu toutes ces motivations, on va commencer à catégoriser un peu les hackers. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un hacker. Il y a plein de types de hackers et il existe des catégories principales pour les ranger. Et donc là, je crois que... Oui, je vois l'image que tu as mise. Il n'est pas beau ? Ce chien est équipé d'un chapeau blanc. Le chapeau blanc, c'est... Les chapeaux blancs, c'est une catégorie de hackers. Et ils sont appelés chapeaux blancs parce que dans notre culture, le blanc est plutôt associé à la paix et aux choses plutôt positives. Et ce sont des hackers qui exercent leurs compétences dans un cadre légal. Ils sont là pour aider les gens qui sont attaqués, sécuriser les systèmes et lutter contre d'éventuelles attaques. Oui, alors effectivement, on nous dit dans le chat, mais c'est à mettre avec des gros guillemets, c'est les gentils. Tout à fait. Ils sont payés pour. En tout cas, voilà, c'est leur job. Ils travaillent dans des entreprises où ils sont freelance. Ils se font embaucher pour des missions bien particulières. Et comme le dit Albinton, les gens le disent, ça dépend duquel côté tu es et de ce à quoi tu crois. Mais en tout cas, pour être au niveau des faits, c'est des gens qui travaillent dans des entreprises spécialisées et qui vont aller auditer soit le système d'information interne, soit le système d'information de clients. pour trouver des failles de sécurité, pour renforcer la sécurité, etc. Et améliorer le système dans son ensemble et le rendre plus efficient et moins à l'épreuve, enfin, le rendre moins sensible aux attaques extérieures. Souvent, du coup, ça passe par apprendre à se défendre, apprendre à défendre un système d'exploitation. Mais entre nous, pour apprendre à défendre un système d'exploitation, il faut savoir comment il se fait attaquer. Mais du coup, ces gens-là se qualifient souvent de hackers éthiques. Et effectivement, si on pouvait leur donner un slogan, ça correspond exactement à ce que tu viens de dire, ce serait apprendre l'attaque pour mieux se défendre. Pas apprendre l'attaque pour causer des dommages. On va en parler tout de suite parce que vous imaginez bien que si on a des chapeaux blancs, on va retrouver par opposition des chapeaux noirs, les black hats, qui, encore une fois, dans notre culture, est une couleur plutôt associée à la mort ou au mal. Et cette fois-ci, ce sont des personnes qui oeuvrent dans l'illégalité. Cette fois-ci, ce n'est pas vraiment dans le but d'aider les autres ou de sécuriser des systèmes, mais c'est plutôt dans le but de nuire ou de faire du profit. Et donc, c'est dans cette catégorie-là que le terme pirate informatique prend un peu son sens. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir pas mal de motivations. Donc, les chapeaux blancs, on a dit, leur motivation, c'est soit d'être altruiste pour certains, mais pour la plupart, c'est leur job. Donc, c'est sécurité les systèmes d'information légalement en étant rémunérés. Là, c'est plutôt éprouver les systèmes d'information à des fins souvent illégales. Soit dans le but de nuire, soit dans le but de faire du profit. Et du coup, on va retrouver plusieurs sous-catégories, on va dire. C'est à prendre tout ça avec des gros guillemets. On vous tire le trait pour vous donner un tableau d'ensemble, mais pas prendre tout ça comme des termes bien définis. Les définitions varient en fonction des gens qui les donnent. Les gens ne sont pas d'accord entre eux sur comment s'appeler eux-mêmes. C'est un peu délicat de donner des noms exacts pour tout ça. Ceux qu'on vous donne sont plutôt admis, mais ils peuvent être utilisés pour des concepts légèrement différents dans d'autres cas. Alors, on va dire le premier niveau du Black Hat, c'est ce qu'on va appeler les scripts qu'ils disent. Alors, les scripts qu'ils disent, vous vous rappelez comme ça parce que c'est ceux qui ne comprennent pas particulièrement ce qu'ils font et qui utilisent des scripts, donc une suite d'instructions qui a été programmée par d'autres, d'autres qui savent, et qui ont la possibilité, grâce à ça, soit de faire un déni de service, donc de rendre indisponible un site web, par exemple, de rentrer à l'intérieur d'un système d'information par une faille de sécurité, plein d'autres choses, mais eux ne vont pas particulièrement comprendre. En tout cas, au début, certains vont passer par là pour en comprendre davantage par la suite, mais en tout cas, au début, ne vont se servir que de ça et donc vont lancer une ligne de commande toute simple ou un script, cliquer sur un script qui va demander un formulaire à renseigner et l'attaque va s'effectuer sans qu'ils aient particulièrement réfléchir à ce qui se passe. Oui, et d'ailleurs, on nous dit dans le chat genre attaque DDoS, oui, c'est de ce dont Florent parlait quand on disait déni de service. DDoS, ça veut dire Distributed Denial of Service, c'est exactement ça, réparti sur de nombreuses machines. Il arrive que plusieurs personnes se coordonnent pour faire un déni de service et c'est dans ce cas-là qu'il y a un dé qui s'ajoute devant pour Distributed Denial of Service. Exactement. Un déni de service qui vient que d'une seule source et ça, en défense, c'est assez facile d'isoler la source d'attaque qui est problématique. Ça n'empêchera pas l'ensemble des autres utilisateurs d'arriver sur le site web, par exemple. Un déni de service distribué, on va avoir énormément de sources qui vont participer à l'attaque. En même temps, on va du coup avoir une énorme charge qui arrive d'un coup et réussir à mettre de côté l'ensemble des sources qui attaquent sans impacter les autres utilisateurs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ok. Oui, c'était les scripts qui disent, donc c'est la base du truc. En général, tout le monde commence plus ou moins comme ça. Les gens qui essayent de s'y mettre cherchent sur Internet, trouvent des scripts qui ont l'air de faire des trucs et testent. Une fois qu'on commence à comprendre un petit peu plus comment ça marche, on peut devenir, par exemple, les gens qu'on appelle les crackers. Ça, c'est des gens qui commencent à comprendre un petit peu plus comment ça marche, qui ont des notions de développement logiciel qui vont, comme le nom l'indique, essayer de craquer des logiciels pour rendre des logiciels payants accessibles et pouvoir les distribuer à tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même très très courant sur Internet. On trouve énormément de versions de logiciels payants piratées. Et du coup, on en profite pour rappeler qu'en général, elle ne comporte pas uniquement le logiciel de base. Il y a quand même des grands risques de se retrouver avec des virus ou des malwares à l'intérieur. Il n'y a pas à faire. Donc, c'est à utiliser, si possible, pas. Ouais, on peut enchaîner rapidement avec les crasheurs. Là, eux, leur objectif, c'est vraiment de supprimer le système d'exploitation cible, de le crasher, de le mettre en pièce. Là, on est sur j'arrive, je viens, je pète tout, je pars. Bref, on peut s'arrêter, je pense, on peut s'arrêter là sur les potentiels. Mais c'est un white hat ou un black hat le cracker, du coup ? Là, on est dans les black hats systématiquement vu qu'ils font des choses illégales. Sauf si il le fait dans le cadre bien particulier d'être missionné par l'éditeur du logiciel pour justement éprouver la sécurité du système de licence. Oui, mais ça, en général, ils ne le distribuent pas. Et après, ils ne le distribuent pas à tout le monde. Ou alors, ils jouent sur deux tableaux et ça nous fait une très bonne transition pour la suite. Oui, donc là, effectivement, on a vu un peu les deux extrêmes, les white hats et les black hats. Mais il y a des gens qui se retrouvent au milieu de tout ça et on les a surnommés habilement des grey hats, donc les chapeaux gris. Exactement. Oui. Ça, ce sont des gens qui peuvent agir pour la bonne cause, comme le white hat, mais qui, sur son temps libre, ne vont pas hésiter à mettre ses compétences à profit pour potentiellement commettre des délits. Ça peut être quelqu'un qui s'introduit sur un système sans prévenir personne de prime abord, qui teste un petit peu toutes les failles et une fois qu'il a trouvé des choses, il va s'adresser aux éditeurs du système pour les prévenir. Ça peut être interprété de plusieurs manières, ce genre de choses. Il y a des cas où ça se passe bien, on les remercie, on corrige les failles et tout va bien, mais il y a un paquet de gens qui font ça, qui se retrouvent traînés devant la justice parce qu'ils sont entrés illégalement sur une plateforme. Ça nous fait une très bonne transition justement sur la légalité, on reviendra un petit peu sur quelques autres catégories et un petit peu un peu plus sur le hacker, mais j'en profite que tu parles du cadre juridique. Je t'en prie, je t'en prie, il change l'ordre de la conf en live. Bien sûr, je fais ça. Justement, quel est le cadre juridique un peu de tout ça ? Parce que clairement, ça a été un peu compliqué et j'ai commencé l'informatique dans la sécurité des systèmes d'information il y a quelques années et on avait un certain problème avec ça puisqu'en fait, de base, il y a le concept de délit d'accès ou de maintien pour du lieu dans un système d'information. Donc, tirater, quelle que soit la fin, était puni et peut être assez puni assez servirement avec deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende et le cadre légal qui permet de protéger un peu le hacker est venu assez tard puisqu'il est venu en 2016 avec le code de la défense. Alors, on n'est pas expert juridique donc si vous avez des corrections à apporter à ce qu'on raconte à ce niveau-là, n'hésitez pas. En gros, l'objectif est de vous expliquer que jusqu'avant, il y a quelques années, il y avait très peu de cadres qui encadraient correctement le fait d'éprouver un système d'information au niveau de sa sécurité. Et depuis du coup, quatre ans, il existe un protocole qui a été mis en place qui permet par exemple à un greyhack qui aurait découvert une faille sur un site web de prendre contact avec l'ANSI. L'ANSI, c'est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information et c'est elle qui va aller après avoir reçu l'ensemble des informations du hacker sur la faille et la possibilité de la reproduire, c'est elle qui va aller prendre contact avec la société cible pour voir avec elle pour qu'elle résolve cette faille. Donc le gros avantage là-dedans c'est que le hacker reste anonyme c'est l'ANSI qui garde son contact la faille est correctement répertoriée et la société a un devoir de correction surtout si ça concerne des données sensibles ou des données personnelles elle a un devoir de correction derrière. Alors pourquoi il y a besoin de ce protocole-là c'est que sans ça si moi par exemple je découvre une faille dans un système d'information que je vais voir l'éditeur et je lui dis regarde là il y a une faille et bien l'éditeur peut m'attaquer puisque j'ai éprouvé son système d'information sans sa demande. Là normalement on connait qu'il y a un petit problème. Ça peut arriver sans y aller très fort ça peut arriver juste parce qu'on essaie d'obtenir une information et qu'elle est juste mal sécurisée ou pas sécurisée du tout. il y a eu des cas de procès où des gens ont juste trouvé quelque chose en utilisant un moteur de recherche quelque chose qui était un moteur de recherche obscur confidentiel et qu'ils l'ont utilisé pour écrire des articles et ça leur a valu des procès de devoir payer des amendes juste parce que ils avaient récupéré des choses qui étaient censées être confidentielles alors que c'était mis quasiment publiquement sur internet qu'il suffisait de mettre les bons mots-clés dans un moteur de recherche pour les trouver. Du coup tous les thèmes dont tu viens de parler et les lois qui ont été mises en place permettent de se protéger de ça quand on trouve un truc qu'on ne devrait pas trouver sans même avoir eu la volonté de le faire au départ et de signaler à l'ANSI et de dire bon les gens là ont mis des trucs en ligne sans doute involontairement je les ai trouvés il faut les prévenir mais si je le fais moi ça va mal se passer. On est vraiment sur un truc bête au début parce que le fait d'interdire le fait c'est pas interdit de dire qu'il y a une faille de sécurité à un éditeur mais la peur de se faire attaquer derrière en justice ça fait que tu préviens pas l'éditeur qu'il y a un problème donc il le corrige pas tu le gardes pour toi du coup ça a peut-être été exploité par quelqu'un d'autre donc c'était clairement nécessaire de mettre ça en place on nous demande comment on sait que c'est confidentiel du coup à coup sûr et bien c'est une très bonne question l'ANSI s'engage c'est une de ses missions et elle s'engage à ça et en fait je vais répondre en deux temps le premier temps c'est son objectif de s'assurer que les entreprises françaises aient un bon niveau de sécurité ça fait partie d'un de ses objectifs que ce soit les entreprises ou l'état d'ailleurs ou les citoyens enfin bref donc c'est dans son intérêt de protéger la personne qui remonte la faille de sécurité puisque si elle se fait attaquer elle en retour en justice jamais elle redonnera une info dans ce genre là donc c'est dans l'intérêt global néanmoins pour ceux qui seraient pas super à l'aise avec le fait de passer par une agence nationale pour déclarer ça il y a un protocole qui avait été mis en place avant qui s'appelle le protocole Zataz ça a été mis en place par un journaliste et en fait c'est lui qui se charge donc en amont de la loi ça fait des années que ça existe et c'est lui qui se charge de faire l'intermédiaire donc vous pourrez aller voir sur le site de Zataz il y a tout un protocole où il explique comment le contacter lui et qu'est-ce qu'il va faire exactement tout va passer par mail c'est lui qui va garantir votre anonymat et c'est lui qui enverra les informations à l'entreprise donc si on n'est pas à l'aise avec ça il y a d'autres voies ça c'est un protocole que je connais depuis quelques années et je ne l'ai pas testé moi-même mais j'en ai de très bons échos il y a une précision de la question qui est si j'utilise un moteur de recherche comment je sais que l'info que j'ai récupérée est censée être confidentielle et bien c'est ça qui est sympa c'est que t'en sais rien c'est ça le problème et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont eu des soucis alors en l'occurrence dans les exemples que j'ai en tête ils s'en doutaient un peu parce que c'était des chiffres pas censés être publics qui permettaient de mettre en défaut des entreprises ça ça peut alerter sur le côté confidentiel si les choses qu'on trouve permettent de prouver des comportements qui ne sont pas légaux ou ce genre de choses à propos d'une entreprise peut assez vite se douter que ça n'était pas censé être en ligne mais effectivement il y a des cas où c'est plus compliqué effectivement ça peut être des données personnelles il peut y avoir écrit confidentiel en gros effectivement mais ça ne marche pas à tous les coups ça peut être un accès à une base de fichiers qui n'est juste pas sécurisé et personne ne s'est dit que quelqu'un d'extérieur y accéderait et ils mettent leurs données là-dedans sans préciser que c'est confidentiel il faut se rendre compte aussi qu'aujourd'hui la sécurité des systèmes d'information c'est quelque chose d'assez prépondérant d'assez développé mais au début de l'informatique et notamment au début d'internet et avec l'émergence d'internet et l'arrivée d'internet dans les entreprises je ne vais pas dire tout mais la quasi-totalité des trucs était ouvert internet et le web n'a pas été pensé pour être sécurisé à la base il y a plein de protocoles plein d'infos qui transitent en clair on en reparlera plus tard peut-être tout à l'heure ou dans une autre dans une autre conférence mais il y a plein de choses qui ne sont pas si évidentes à sécuriser parce que qui ne sont pas visibles contrairement à la sécurité physique la sécurité physique dans le monde physique on peut voir les choses dans le monde informatique on ne les voit pas spontanément il faut éprouver les choses pour savoir si elles sont robustes ou non et ça ça change vachement la donne donc il faut être conscient des problèmes je donne souvent l'exemple très simple de si tu veux sécuriser ta maison le niveau le niveau zéro c'est un exemple très simpliste le niveau zéro c'est ta patte clôture autour de ta maison à l'américaine tu as ta pelouse qui arrive sur le sur le le trottoir et voilà pas plus si tu considères que les gens respectent la propriété privée c'est suffisant tu te rends compte que les gens passent sur ta pelouse tu vas commencer à mettre une petite barrière et puis tu vas la mettre tu te dis qu'un humain ça fait 1m70 en moyenne tu la mets à 1m50 déjà normalement ça devrait aller tu vois qu'il y a des gens qui testent quand même tu vas la mettre à 3m mais en fait si tu n'as pas connaissance qu'il y a des échelles qui existent et que quelqu'un peut poser une échelle pour passer au dessus tu ne te diras jamais qu'un mur de 3m qui est bien lisse un humain va pouvoir passer au dessus le jour où tu découvres l'échelle tu te rends compte que ton mur de 3m n'est pas si intéressant que ça etc etc et là ça a l'air assez intuitif mais dans le monde de l'informatique ça l'est un petit peu moins parce que les outils ne sont pas aussi faciles à identifier et surtout des gens on invente tous les jours c'est ça et on met en place des services à une vitesse folle et mettre en place un service un site web ça prend quelques minutes quelques heures on peut faire plein on peut mettre en place plein plein de choses ouais c'est Albinton tu dis prendre un hélicoptère mais exactement si tu regardes la sécurité d'une prison c'est pareil ils ont évolué au fur et à mesure au début il n'y avait pas de grillage au dessus des prisons ils se sont rendus compte qu'en fait si quelqu'un venait en hélicoptère il pouvait exfiltrer quelqu'un qui était dans la cour c'est pas si évident que ça à penser au début alors on a une question comment c'est possible de se faire hacker avec un antivirus alors un virus c'est un programme qui s'exécute sur une machine et qui peut aider effectivement un hacker à rentrer mais c'est pas l'idée de base du virus le virus c'est plutôt un logiciel qui est censé faire du mal sur l'ordinateur chiffrer des fichiers détruire des fichiers enfin voilà en gros l'idée c'est que le virus en tant que tel est la menace et cherche à détruire des choses les antivirus servent à se prémunir de ces fichiers et de ces programmes mais quelqu'un qui veut hacker un ordinateur n'a pas forcément besoin d'un virus le but du hacker ça va souvent être de se connecter à l'ordinateur et du coup de pouvoir agir à l'intérieur sans laisser de traces et sans laisser de fichiers donc le concept du virus fait un peu partie de ce monde là mais c'est pas un outil directement utilisé par les hackers à tous les coups pour rentrer quelque part on pourra y revenir on va aller on va aller un peu plus loin dans la conférence mais si on a le temps derrière et merci Sylvie de nous proposer effectivement de donner tes remarques à la fin je vois qu'il est je vois qu'il est 13h on va essayer de dérouler un peu la conférence mais typiquement sur les antivirus on a pas mal de choses à dire c'est une très très bonne question et c'est assez contre-intuitif on parle des dernières catégories de hackers pour accrocher à des choses que les gens connaissent peut-être un petit peu plus alors peut-être peut-être que vous avez déjà entendu parler de hacktivistes qui commencent par le mot hack comme hacker et qui se termine par tiviste comme activiste sans le H donc la contraction de hacker et activiste sont des gens qui agissent pour une cause politique si je vous dis ça ça vous fait penser à quelque chose des anonymous ouais oui oui tout à fait tout à fait tout à fait des anonymous aussi effectivement ça c'est aussi des gens qui entrent dans la population des hackers plutôt d'ailleurs dans les black hats parce que ce sont des gens qui font des actions illégales dans le but de défendre une cause on peut aussi placer dans ce groupe certains lanceurs d'alerte parce qu'ils sont obligés de commettre des actions qui sont répréhensibles par la loi pour arriver à leur fin et montrer des choses qu'ils souhaitent montrer et qui ne plaisent pas en général à d'autres personnes il y a quelques exemples connus je pense par exemple à Edward Snowden qui s'est bien bien mis en la loi d'un point de vue du gouvernement américain pour essayer de montrer quelques petites choses qui n'étaient pas tout à fait nettes dans certaines organisations c'est ça et c'est pour ça qu'au début de la conférence on a dit les white hats c'est les gentils et que j'ai mis des énormes guillemets autour de ça c'est les gentils dans le monde dans le monde dans le monde je ne sais pas comment dire ça du point de vue de la loi en fait du point de vue de la loi typiquement Edward Snowden il est considéré par beaucoup de gens comme étant dans le camp des gentils pourtant si jamais il s'approche des Etats-Unis il va être très très vite considéré dans le camp des méchants c'est toujours une question de point de vue et de législation exactement et du coup ça nous fait une très bonne transition sur l'éthique des hackers les hackers éthiques et notamment je voudrais que tu me parles un peu du manifeste du hacker Tom ouais alors ça c'est un document qui a été écrit dans les années 80 en 86 il me semble par un hacker qui venait de se faire arrêter et en fait c'est un petit peu dans ce manifeste ce manifeste qui a posé les bases de la culture hacker qui a posé ce qu'était un hacker éthique et ce qu'il voudrait avoir comme liberté et on peut interpréter ce manifeste avec plusieurs points qui sont vachement intéressants par rapport à tout ce dont on a déjà parlé premier point ce serait l'accès à tout ce qui pourrait vous apprendre quelque chose sur la façon dont le monde fonctionne devrait être illimité et total ça c'est une position qu'on retrouve par exemple chez Wikileaks qui essaye de rendre accessible l'ensemble des données peuvent c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le monde de la recherche il y a beaucoup de papiers de recherche qui sont payants et publiés sur des sites payants et on a des sites comme Sci-Hub qui essayent de les rendre disponibles mais c'est considéré comme illégal par les gens qui publient les papiers au départ mais les gens qui sont derrière tout ça considèrent que la connaissance devrait être partagée pour tout le monde le deuxième point qui va relativement qui est relativement proche de celui-là c'est que l'information devrait être libre que l'information ne devrait pas avoir à payer pour l'obtenir sinon ça ça crée des problèmes d'accès pour un grand nombre de personnes et on ne devrait pas être limité pour accéder à ces choses-là il y a un autre point qui est intéressant c'est ne faites pas confiance à l'autorité préférée la décentralisation et alors là encore c'est vachement intéressant surtout après la période qu'on vient de vivre avec ce confinement et cette pandémie où il y a une problématique d'application qui est arrivée sur le tapis application qui est proposée en France par l'état et le gros problème qui a été soulevé par la communauté des gens qui travaillent dans l'informatique dont de nombreux hackers c'est que du coup les données privées étaient en possession de l'état et qui pourraient éventuellement s'en servir à d'autres fins et il y a d'autres protocoles que celui qui a été dit en France qui ont été proposés qui sont décentralisés et qui évitent ce genre de problème il y a un autre point qui est aussi tout à fait d'actualité dans ce manifeste qui est que les hackers devraient être jugés sur leurs exploits et non sur des critères comme l'âge l'origine le sexe les diplômes etc ça c'est quelque chose qui à mon sens on peut étendre un petit peu tout dans la vie c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de discrimination aujourd'hui on sait que les femmes sont moins payées que les hommes on sait que quand on a une couleur de peau qui n'est pas adaptée au pays où on est et bien ça complique tout tout de suite et c'est un petit peu ce que dit cette phrase c'est qu'on devrait être jugé sur ce qu'on fait et sur ce qu'on produit et pas sur la loterie qui nous a attribué nos caractéristiques qu'à la naissance yes ouais tu veux rebondir là dessus non mais du coup c'est un truc qu'on n'a pas écrit mais je suis en train de me dire qu'on aurait pu mettre un petit laillus sur Aaron Schwartz du coup bah oui vas-y je t'en prie qu'en fait c'est quelqu'un qui a quand même vachement incarné le manifeste du hacker qui en a fait les frais qui en a fait les frais de la manière la plus dure possible j'ai essayé de retrouver le nom du super documentaire sur sa vie je ne trouve plus c'était l'enfant d'internet je crois et en fait bah lui typiquement il s'est battu en plus d'avoir créé énormément de technologies libératrices il s'est battu pour que les publications de son école soient accessibles à tous et dans le documentaire j'ai appris aussi voilà merci Albinton de compléter mon propos et j'ai appris en regardant ce documentaire qui est magnifique que les textes de loi aux Etats-Unis à son époque n'étaient pas accessibles à tous sur internet c'était payant pour accéder au texte de loi donc en fait quand on lit ça et qu'on relit le manifeste du hacker on comprend très très vite pourquoi l'information l'information devrait être libre et ne faites pas confiance à l'autorité surgit quand vous êtes dans un état où vous devez nul ne peut ignorer la loi mais vous devez payer pour la lire ou vous rendre physiquement dans une dans un pas l'hôtel de police et demander à l'autorité de lire la loi c'est juste ah bah ça complique les choses énormément oui ça crée un schisme entre les sachants et les non-sachants entre ceux qui ont des sous et ceux qui ne l'ont pas etc merci c'est le mot que je cherchais tout à l'heure schisme ça aurait été très pratique de l'avoir donc voilà je voulais juste je voulais juste partager ça avec vous parce qu'on ne l'a pas on ne l'a pas écrit mais clairement clairement ça méritait de ça méritait d'être dit je crois et du coup je vais terminer avec il y a deux dernières choses qu'on peut tirer de ce manifeste et ça c'est des choses qu'on essaye de mettre énormément au sein de ce qu'on produit sur notre chaîne youtube et sur notre chaîne twitch c'est que les ordinateurs ça permet de créer de l'art et de la beauté c'est c'est une forme d'art en fait un petit peu comme les autres ça peut sembler un peu moins accessible de prime abord mais finalement c'est pas si compliqué que ça et ça c'est le genre de message qu'on essaie de faire passer dans ce qu'on produit et enfin les ordinateurs peuvent améliorer votre vie et en fait c'est l'idée que la technologie est là pour ça en fait ce qu'on produit en tant que technologie est censé améliorer notre vie et pas la compliquer ou limiter nos libertés on pourrait corriger on doit améliorer votre vie peuvent et doivent je suis d'accord ok c'est pas mal il nous reste une vingtaine de minutes dernière partie sur laquelle on peut aller vite mais je pense qu'on peut en parler en présentant notre donc il y a la question pourquoi et comment apprendre et on va on va en discuter en jour donc Tom je vais te passer je suis en train de faire le switch parfait donc en fait on s'est et je crois que c'est Greyhacks avec un S en fait on s'est on est tombé sur un jeu de piratage informatique tel Greyhack ou Greyhacks je suis pas sûr je crois que je vérifie Greyhack sans S sans S ok parfait c'est leur computer c'est facile et bah typiquement on se demandait comment devenir hacker en toute légalité et bah il suffit de jouer à Greyhack c'est un très bon environnement de simulation de système d'information où on va avoir des missions pour pirater son voisin tout simplement pour aller récupérer une information quelque part pour aller récupérer un mot de passe pour aller vider un compte en banque pour aller changer une note dans un carnet d'école d'université on va avoir pas mal de choses et ce qui est chouette c'est que c'est vraiment avec une envie de coller à la réalité qui est très forte il y a un mode solo sur lequel on peut s'exercer en mode solo je vais mettre en grand et puis je vais regarder ce que tu fais il y a un mode solo sur lequel on peut on peut s'exercer qui est qui est très cool et hop stand up je vais tourner comme ça hop comme ça je vois ce que tu fais alors moi je ne vois plus la présentation ni ce qu'on a préparé donc je vais suivre ce que tu dis enfin voilà il faut qu'on interagisse ensemble pour il faut qu'on continue à se parler pour terminer pour faire les deux dernières parties de la présentation en une en fait pour les mixer ouais bien sûr voilà donc il y a un mode solo qui permet d'être serein et d'apprendre et d'évoluer dans un monde clos avec uniquement des intelligences artificielles relativement gentilles c'est disponible en français nous demande-t-on non pas pour l'instant pas pour l'instant alors c'est un jeu qui est encore en alpha comme vous pouvez le voir ici alors je ne sais pas à quel point c'est lisible mais c'est un jeu qui est en cours de développement alors si vous cliquez sur zoom donc il y a un petit plus au-dessus de l'écran et ça vous permet de bien zoomer sur l'écran et c'est bien lisible donc ouais donc c'est un jeu qui est effectivement en cours de développement mais qui permet déjà de faire énormément de choses et en particulier d'apprendre plein de choses sur les bases de l'informatique et les bases des systèmes d'exploitation c'est ça donc on se retrouve sur le but bureau d'un ordinateur finalement que vous avez vu démarrer tout à l'heure donc on se retrouve dans un environnement qui ressemble à du Linux et qui va justement nous permettre d'apprendre on peut jouer à ce jeu si on ne connait pas Linux alors si on connait Linux ça va plus vite clairement surtout au début mais on peut jouer à ce jeu sans connaître Linux puisque nous avons à notre disposition un manuel qui ne veut pas s'ouvrir qui explique alors il y a un Getting Started qui raconte les premiers pas dans le jeu alors les premiers pas dans le jeu on vous raconte comment craquer un wifi parce que la première fois qu'on se connecte au jeu on n'a pas de connexion à internet pas de connexion à internet ça rend le fait de hacker d'autres gens et de se balader sur d'autres systèmes assez compliqués donc le premier pas c'est de récupérer une connexion à internet et pour ça il faut craquer un wifi et les noms des utilitaires qu'on rencontre dans le jeu sont vraiment les noms des utilitaires qu'on va utiliser pour éprouver les systèmes d'information c'est des commandes qui vont être un peu simplifiées pour la plupart largement simplifiées mais les noms sont les mêmes et les principes sont les mêmes et du coup à chaque fois qu'on doit hacker quelque chose comme dans la vraie vie il faut le comprendre et le système du jeu est plutôt bien fait pour expliquer au fur et à mesure comment ça marche et il y a tout un tas de mécanismes qui sont en place pour nous montrer et nous permettre de comprendre par nous même et donc là typiquement pour le craquage du wifi on nous explique les utilitaires qu'il va falloir utiliser et après les utilitaires en question doivent être disponibles par ici et à chaque fois on nous explique à quoi ça sert et comment on s'en sert pour obtenir les informations qu'on souhaite donc ça c'est la première étape du jeu donc ça nous oblige à ouvrir ce truc qui est un terminal qui va être l'outil principal d'interaction avec le jeu pendant les parties et c'est là qu'on va taper les différentes commandes et ça ça correspond tout à fait à ce que quelqu'un qui travaille dans l'informatique qui fait par exemple qui s'occupe d'administrer des systèmes c'est également son outil de travail au quotidien et c'est pas ce qu'on voit dans les films avec des très belles interfaces en 3D et tout encore ça commence à aller mieux dans les films maintenant mais quand vous voyez un pirate informatique dans un film qui utilise une superbe interface en 3D qui se balade dans des blocs etc un pirate informatique son objectif c'est de rentrer dans le système d'information adverse c'est pas de faire une très belle interface on privilégiera énormément la ligne de commande dans le terminal que vient d'évoquer Tom ça va plus vite ça permet de faire des choses plus facilement et l'interface graphique est souvent très frustrante et prend énormément de temps à faire donc c'est très peu crédible de se dire qu'un pirate informatique va prendre le temps de faire une super interface avec une barre de progression super jolie etc ce que je propose c'est qu'on aille essayer de voir une mission un petit peu et de faire les premiers pas de la mission pour montrer les concepts et justement que les commandes sont réalistes et le genre d'infos qu'on obtient pour un petit peu montrer aux gens faire la comparaison avec l'échelle dont tu parlais tout à l'heure dire voilà on a des outils qui existent que tout le monde peut utiliser et qui finalement donnent accès à beaucoup d'informations sur les machines qu'on fréquente ah du coup il faut que j'aille voir il y a Anne-Laure qui nous demande enfin qui dit il y a Acnet également sur Steam par contre n'ayant aucune connaissance de ce domaine je ne sais pas si c'est crédible moi je ne le connais pas Acnet je ne le connais que de nom on regardera on a commencé à accumuler une grosse liste de jeux autour des systèmes d'informations à tester donc on va le rajouter à la pile on peut un peu préciser ça Greyhack c'est un jeu auquel on joue en live à peu près une fois par semaine là typiquement on jouera tout à l'heure après la conférence à 14h et donc c'est sur notre chaîne Twitch si tu as survécu à la conférence et on y joue avec différentes personnes dans notre communauté on essaye de faire progresser une guilde et le but c'est justement de mettre en place des outils de découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le jeu et de mettre en place des jeux entre les membres pour apprendre des choses donc on va regarder un petit peu en quoi ça consiste là on a une fois qu'on a réussi avec elle Wifi on obtient une adresse qui permet de se rendre sur un site qui s'appelle Hackshop et dans lequel on a des jobs et vous voyez il y a différents jobs on va apprendre quelque chose d'assez simple pour commencer en général ce genre de job c'est quelqu'un qui veut changer ses notes parce qu'il a un peu raté il n'a pas réussi à obtenir son diplôme il aimerait bien l'avoir sans travailler plus donc voilà on a ça donc ça nous explique que le client veut modifier des notes dans ses notes de son université et pour ça il est nécessaire d'infiltrer le réseau de l'université pour modifier des données je vais accepter cette mission et je reçois un email je reçois un email qui me donne des informations qui vont permettre de dérouler cette attaque ça me donne une adresse IP donc l'adresse IP ça c'est un des concepts qu'on va apprendre très très vite dans le jeu c'est l'adresse d'une machine d'un objet connecté sur un réseau et donc je sais que derrière cette adresse il va y avoir un ou plusieurs ordinateurs parce que ça peut être l'adresse d'un quelque chose qu'on pourrait qualifier de routeur c'est à dire un endroit qui donne accès à plusieurs autres endroits et donc on me donne cette adresse et on m'explique que justement derrière cette adresse il faut que je trouve une base de données qui est localisée sur une autre adresse qui correspond à une adresse locale sur le réseau local auquel je vais avoir accès en utilisant celle-ci donc on me donne d'autres conseils et on me donne des informations sur le nom de la personne dont je dois modifier la note et quelle matière je dois changer pour qu'il ait son diplôme donc voilà ça c'est les informations dont on dispose au départ donc on va le mettre on va mettre ça dans un notepad pour pas les perdre voilà ça c'est l'adresse je trouve ça va aller et donc si je veux obtenir des informations dans la vraie vie sur une adresse et bien je vais utiliser une commande qui s'appelle whois et qui existe en vrai il y a des sites internet qui existent qui donnent qui donnent accès à cet outil alors dans la vraie vie ça va être un peu plus complexe que ça on aura un peu plus d'informations elles ne seront pas forcément aussi lisibles mais dans l'idée c'est quand même la même chose dans la vraie vie oui c'est lié à un nom de domaine et pas une IP mais c'est un détail c'est quand même le même principe c'est que dans la vraie vie j'aurais dû taper ça au lieu de ça et voilà et ça nous donne c'est intéressant ça nous donne l'information que l'administrateur réseau de l'université c'est la personne dont on doit modifier la note c'est la première fois que je vois ça dans le jeu c'est assez rigolo on nous donne son email adresse et son nom ce qui va nous permettre peut-être de le contacter il y a une deuxième chose qu'on peut faire quand quand on quand on s'intéresse à une adresse IP et qu'on veut savoir ce qu'il y a derrière c'est la commande nmap qui va nous donner la liste des ports auxquels on a accès sur cette machine Florent est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un port ah je n'ai pas la commande nmap ça commence bien oui bien sûr pendant que je me procure la commande nmap je te laisse expliquer oui bien sûr en système d'information on a ce qu'on appelle le réseau donc c'est là où transitent les informations et chaque chaque ordinateur peut ouvrir des ports donc comme comme des ports maritimes vous voyez qui va correspondre à des services qu'il met à disposition pour accéder à un site web on utilise le protocole HTTP et ce protocole là utilise un port bien spécifique qui est le numéro 80 et le HTTPS le même protocole mais de manière sécurisée le port 443 et en fait en regardant en faisant la liste de 1 à je ne sais plus combien là en plus c'est encore plus mais on va dire de 1 à 100 000 en regardant en tocant à la porte de tous les ports d'une machine on va pouvoir savoir s'ils sont ouverts ou non donc s'ils sont en écoute il y a un service qui est en écoute dessus ou non du coup on déduit les services disponibles et ce qui est intéressant là dedans pour nous c'est qu'en regardant les services qui sont disponibles puisque les ports sont en général standardisés je viens de le dire HTTP 80 HTTPS 443 une base de données MySQL ça va être 3306 etc un FTP qui est le protocole de transfert de fichiers ça va être 21 on va pouvoir en déduire quels services tournent et on va pouvoir du coup aiguiller nos attaques sur les services sans question puisqu'en fait ce qui va nous intéresser au delà du fait que le port est ouvert c'est quel service précis tourne derrière on va essayer de gratter des informations pour savoir quelle est la version du service pour essayer d'utiliser une attaque bien spécifique dessus et donc là j'ai pu récupérer l'outil je l'ai exécuté sur l'adresse qu'on avait et ça m'a donné de très nombreuses informations et il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont accessibles via ce réseau alors on nous pose une très bonne question un port ne peut pas changer de fonction en fait si tu peux faire tourner chaque service sur le port que tu veux ça c'est pas un problème le problème c'est dans le cadre on va reprendre un site web en fait ton client ton navigateur internet explorer modila firefox google chrome etc eux ils sont configurés pour aller toquer à la porte du 80 et du 443 du site web si tu fais tourner ton site web sur un autre port il va falloir que tu dises à ton utilisateur qu'il dise à son client firefox de spécifier un autre port en gros si tu veux que ton site web des gens le consultent et que la grosse majorité des gens le consultent tu es forcé par le standard de le faire écouter sur le port 80 ou 443 par contre c'est pas le cas sur les services qui ne te concernent que toi si on prend la base de données par exemple la base de données t'as pas forcément besoin que tout le monde puisse y accéder et du coup tu peux choisir toi même le port ce qui permet de brouiller un peu les pistes on nous demande si c'est le principe d'un proxy un proxy c'est un mandataire en français c'est un service intermédiaire qui va faire le passe-plat notamment entre un monde et un autre ça permet au passage effectivement de changer un port d'écoute mais c'est pas sa fonction primaire sa fonction primaire c'est de s'assurer qu'un trafic particulier passe par lui alors il nous reste très peu de temps je pense que là on a pas le temps de faire la mission dans le jeu donc ce que je vous propose c'est qu'on passe à des questions si vous en avez parce que là on a quand même pu voir dans le jeu qu'on peut apprendre ces choses là il y a les outils à dispo et on peut se procurer encore plus d'outils qui vont nous permettre d'apprendre d'autres choses et de remplir la mission qu'on nous a demandé mais du coup si vous avez des questions on va peut-être le faire maintenant ouais tu as raison du coup j'en profite pendant que vous rédigez vos questions vous les formulez on est passé très vite sur le pourquoi et comment apprendre à hacker ou à bidouiller donc en français en fait c'est l'un des très bons moyens de comprendre les systèmes qu'on utilise les bidouiller quand c'est du monde physique les démonter les remonter assembler assembler etc c'est le meilleur moyen de bien comprendre ce qu'on utilise et en fait ce jeu là de piratage informatique va nous donner tout un tas d'objectifs et va nous amener à éprouver les systèmes d'information sans risque puisque c'est que des machines complètement virtuelles et du coup nous forcer à comprendre voilà là ensemble on vient de quand même je ne sais pas si vous vous rendez compte mais on vient de quand même de faire un cours sur les bases du réseau vous savez maintenant ce que c'est qu'une adresse IP ce que c'est qu'un port il y a des protocoles on en a parlé ils sont standardisés il y a des ports enfin c'est juste les bases c'est des cours c'est des cours d'ingénierie logicielle de premier niveau quoi c'est pas rien et en fait ouais du coup ça rejoint pas mal la question que vous venez de nous poser pour orienter la fin de ta réponse par où commencer pour débuter et l'anglais est-il indispensable alors par où commencer pour débuter ça dépend de ta manière de faire les choses mais si tu as besoin de cas concrets ce genre de jeu où il y en a plein sur internet aussi du coup alors je vais répondre à la question de comment débuter sur la sécurité des systèmes d'information et comment débuter sur l'informatique je changerai ma réponse après mais sur la sécurité des systèmes d'information il y a plein de jeux comme ça et il y en a pas mal en ligne il y a notamment Root.me qui fournit énormément de challenges sur la sécurité des systèmes d'information avec énormément de niveaux différents c'est vraiment assez impressionnant tout ce qu'ils ont mis en place maintenant tu peux même installer une machine virtuelle sur ton poste pour avoir un environnement à tester etc il y a des jeux comme Greyhack qui sont vraiment cool parce qu'il y a vraiment du pas à pas et pour répondre à la deuxième question est-ce que l'anglais est indispensable ? oui clairement parce que l'anglais est prédominant dans le monde de l'informatique les manuels sont souvent rédigés en anglais les commandes c'est des commandes qui vont être en anglais etc les langages de programmation aussi c'est globalement de l'anglais c'est ça néanmoins je suis relativement mauvais en anglais si vous regardez un peu les vidéos qu'on fait sur Youtube quand il y a de l'anglais c'est Tom qui va le dire Tom est parlable c'est Tom qui va le dire je suis relativement mauvais en anglais mais c'est de l'anglais technique et en fait ça revient tellement souvent les mots sont relativement toujours les mêmes etc donc c'est aussi une manière de s'améliorer en anglais que de se mettre là-dedans mais oui c'est relativement indispensable oui et les traductions sont assez faciles à trouver il y a plein d'outils pour traduire et effectivement c'est du vocabulaire qui n'est pas très important ça prend assez vite pour le coup c'est ça vous avez d'autres questions ou est-ce que nous laissons la place aux prochaines personnes qui doivent intervenir je ne sais pas trop est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient juste après nous question pour le staff ça pas tout de suite après non il y a un peu on a une petite zone tampon parfait si vous avez des questions du coup allez-y bon pour nous voilà et je vois que Sylvie a rédigé une question tac mais ouais c'est enfin il y a pour apprendre la sécurité des systèmes d'information comme tout en fait pour tout apprendre il y a la méthode scolaire de partir de la théorie et d'évoluer au fur et à mesure pour augmenter les niveaux de compréhension c'est quelque chose qui est assez nécessaire notamment au début néanmoins moi je suis vraiment beaucoup plus par l'apprentissage pour l'apprentissage par la pratique avec un besoin de savoir pourquoi je fais les choses et là ce genre de jeu moi me convient très très bien parce qu'on te demande de faire des choses et en fait c'est en faisant ces choses là que tu vas apprendre au fur et à mesure et du coup comme l'a dit Tom tout à l'heure Greyhack on s'en sert maintenant tous les dimanches à peu près à 14h pour faire des démonstrations de piratage informatique et expliquer des concepts au fur et à mesure comme on vient de vous le faire tout à l'heure alors nous avons une question c'est quoi la différence entre le deep web et le dark web alors c'est intéressant comme question mais alors par contre par contre c'est long donc on va essayer de faire ça court en gros le deep web c'est tout ce qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche c'est typiquement quand on consulte ses mails c'est du deep web c'est un truc qu'on ne peut pas trouver si on n'a pas les accès par exemple les accès à sa boîte le dark web c'est un autre c'est une sorte de réseau un peu parallèle même si ça utilise les mêmes tuyaux où les moyens d'accès ne sont pas tout à fait les mêmes que les moyens d'accès habituels typiquement c'est souvent ce qu'on va retrouver derrière le navigateur tor alors du coup Tom fait un très bon résumé de ça ce sont clairement des termes qui ne plaisent pas particulièrement aux informaticiens ça ne veut pas dire grand chose deep web et dark concrètement c'est clairement des termes qui ont été mis en place par des journalistes et aussi des équipes marketing c'est pas des termes techniques c'est trop flou c'est trop confus et en fait si tu prends si vous réfléchissez un peu à la définition que vient de faire Tom du deep web c'est un peu c'est un peu énormément de l'infrastructure l'infrastructure du web donc c'est des mots qui font peur c'est des mots comme l'iconographie des hackers qu'on vous a présenté au début ça voilà c'est une bonne question il faut il faut effectivement on pourrait en parler d'ailleurs on en a parlé Tom ensemble avec le roi des rats à la tubecon l'année dernière j'ai remis le fond darkweb parmi le je le vois pas on en a parlé l'année dernière à la tubecon on a la vidéo on pourra vous partager ça là dessus où la 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 conférence traite typiquement du darkweb deepweb etc et de ce qu'on peut vraiment en entendre et en conclure je vais lire la question de Sylvie donc elle nous dit qu'il y a plein de gens qui mettent en ligne des infos qui sont en fait confidentielles mais qui ne réalisent pas ce qu'ils font ouais et que n'importe qui peut avoir accès à ces infos ouais ça lui est déjà arrivé en faisant une recherche sur google de tomber sur des fichiers pdf en ligne dont elle était au courant par ailleurs que c'était pas censé être accessible donc donc est-ce que les gens qui font ça n'ont pas une certaine responsabilité si ils ont une responsabilité et et notamment c'est l'annecy qui ou la cnil en fonction de en fonction de type de données la cnil va 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 veiller au grain pour tout ce qui est données personnelles l'annecy va veiller au grain pour tout ce qui est toutes les autres fuites de données possibles ouais et pour le coup les entreprises aussi veillent au grain enfin en théorie il y a un service de sécurité informatique dans les entreprises qui essayent de faire en sorte que ça n'arrive pas et et si un employé le fait il y a des chances qu'il se fasse avertir voire sanctionner s'il recommence enfin voilà c'est un peu un process classique mais s'il a été informé qu'il ne peut pas le faire quoi oui bien sûr en général quand tu rentres dans une entreprise tu signes une charte informatique qui t'invite à ne pas publier les données de l'informatique en ligne ah ça c'est monnaie courante ouais et du coup au niveau de l'annecy et la cnil ils ont des moyens de sanction à ce niveau là si l'entreprise ne met pas en place des correctifs elles ont toutes les deux des moyens de sanction pour faire agir l'entreprise réellement quoi donc ouais il y a plusieurs en résumé il y a plusieurs niveaux de d'action possible mais voilà maintenant vous savez que si vous tombez sur ce genre de fichiers et que vous ne connaissez pas l'entreprise particulièrement vous avez une procédure possible auprès de l'annecy ou ou auprès du protocole Zataz merci Samwin j'espère que je prononce bien et j'espère que c'est bien ton prénom qui nous dit qu'on on explique bien et qu'on rend les trucs accessibles c'est c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire puisque c'est vraiment notre mission de rendre accessible l'informatique à tout le monde et de de propager le message que c'est pas compliqué que ça a été fait par des humains en fait l'informatique et que ils se font pas du mal tout seul donc en fait la plupart des choses est compréhensible quand on prend le temps de de les décortiquer la problématique c'est qu'on nous a fait croire beaucoup que c'était compliqué et notamment le système d'exploitation Windows nous fait clairement comprendre tout au long de son utilisation que les choses sont obscures et opaques et ça ne nous aide pas du tout dans notre tâche mais non c'est pas compliqué et merci beaucoup pour cette intervention c'était vraiment très très intéressant on va laisser la place tranquillement si vous pouvez répondre à une question de plus parce qu'après il y a évidemment les prochains intervenants qui vont avoir besoin de voir si tout fonctionne on va leur laisser la place on va se mettre on va s'attabler nous à côté et puis les gens pourront venir nous parler parce qu'on a un live sur notre chaîne Twitch dans pas très longtemps c'est ça merci merci beaucoup à tous merci Yunus pour la gestion merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci à tous